Les mathématiques, la physique et l'informatique t'intéressent ? Le portail L1MPI est fait pour toi. Cette licence pluridisciplinaire te permettra d'acquérir des bases solides dans ces trois domaines. Tout au long des trois années de la licence, tu auras la possibilité de t'orienter et de te spécialiser progressivement pour obtenir une mention mathématique, physique ou encore informatique. Allons à la rencontre de ceux qui vivent le MPI au quotidien. Alors, j'ai choisi cette formation pour deux raisons. Je ne voulais pas faire de prépa et je voulais bosser dans ce domaine, c'est-à-dire mathématiques, physique, informatique, c'est ce qui m'intéresse. Je me suis découvert au fur et à mesure de mes premières années d'études un goût pour l'enseignement et du coup je souhaite devenir prof de mathématiques. La filière double licence mathphysique, c'est avant tout pour les débouchés qu'elle offre. Alors les attendus de la formation, il y a trois matières dont le principal dans le tronc commun, mathématiques, physique et informatique. Il faut bien sûr pour ces trois matières avoir vraiment un esprit d'abstraction, de rigueur et d'analyse qu'il faudra acquérir ou développer. Il faut aussi être capable de s'exprimer clairement et de manière précise, en français, à l'écrit comme à l'oral. Et aussi une connaissance de la langue anglaise pour pouvoir s'informer et plus tard communiquer est nécessaire, une connaissance disons au moins niveau B. Alors il faudra aussi être assidu du travail régulier, c'est le secret de la réussite. Travail régulier, ça veut dire au moins une heure et demie ou deux heures de travail personnel par heure de cours. Ma journée, mon quotidien, c'est surtout je vais aller aux cours d'amphi, au TD et après je vais bosser par moi-même à bibliothèque universitaire ou chez moi. Ce que j'aime beaucoup en particulier, c'est qu'on commence souvent par les cours en amphi et ensuite on a les cours de TD, de TP qui nous permettent de nous approprier les cours qu'on a eus en début de semaine à travers des exercices, des travaux pratiques. Les cours vraiment en amphi, c'est intéressant parce qu'à la plupart du temps, c'est des chercheurs qui sont vraiment passionnés par ce qu'ils font et qui nous montrent cette passion par leurs cours, donc c'est vachement intéressant. J'ai un peu de temps libre en dehors des cours, oui, mais c'est comme ça à la fac, il faut que je choisisse quoi en faire. Donc je peux utiliser ce temps libre pour bosser ou alors je peux choisir d'utiliser ce temps libre pour faire ce que je veux. Je ne choisis pas toujours de bosser, malheureusement. Il faudrait que je choisisse un peu plus de bosser, mais oui, souvent je choisis de bosser. Je trouve qu'on a la chance d'avoir une BU qui propose un cadre très propice au travail, qui peut nous aider parce que ce n'est pas toujours facile de travailler seul chez soi par exemple. Si on ne sait pas trop ce qu'on veut faire, MPI c'est pas mal parce qu'on va pouvoir tester trois matières différentes et même si on ne s'en sert pas plus tard parce qu'on ne fera pas forcément d'informatique ou des choses comme ça, on aura quand même des bases, on sait plus plus dès le premier semestre qui seront très utiles pour la suite. On parle du travail de travail, mais évidemment je trouve toujours le temps dans ma semaine de faire du sport, de voir mes amis et puis de vivre ma vie d'étudiante, pas uniquement derrière mes cours. L'année est divisée en deux semestres qui correspondent fac 1 à 300 heures d'enseignement. Le S1 et le S2 sont sous le régime du contrôle continu, c'est-à-dire que les étudiants vont être très souvent évalués, ils vont avoir pour s'évaluer des notes de TP, ils vont avoir des tests ou des interrogations en TD, ils auront aussi des notes de projet et puis des partiels et bien sûr un examen. Grâce à ce contrôle continu, les étudiants peuvent vérifier, tester un peu tout le temps leur niveau de connaissance et puis s'ils ont bien et qu'ils courent. Donc avec un travail régulier et le contrôle continu, on doit réussir. Alors si je devais définir mon année en trois mots, ce serait autonomie, curiosité et opportunité. Modularité, épanouissement et autonomie. Donc modularité, l'avantage de la fac, c'est qu'on a le choix d'UE en plus des UE de base, et ces UE nous permettent de nous ouvrir sur d'autres matières qu'on ne ferait pas forcément dans le programme général. De la rigueur, oui, parce qu'il faut se mettre à travailler tout seul au bout d'un moment, il n'y a personne vraiment pour vous pousser, donc il faut avoir une certaine organisation de travail, une certaine méthode et il ne faut pas attendre grand chose forcément de la fac pour vous forcer à travailler en tant que tel. Donc de ce côté-là, il faut avoir une rigueur, une habitude de travail quelque part. Et la fac, en fait, aide à se créer cette habitude de travail, qu'on n'a pas forcément en sortant du lycée. Alors curiosité, parce qu'au fil des différents enseignements, des échanges avec d'autres étudiants, ou en lisant un bouquin, on peut découvrir plein de sujets sur lesquels on ne s'attendait pas à travailler, et du coup découvrir plein de domaines, sinon on va creuser un petit peu. Donc à l'issue du premier semestre, les étudiants peuvent intégrer sur dossier trois des quatre doubles licences qui sont appuyées sur le portail MPI. Et puis à la fin de l'année, les étudiants qui ne sont pas en double licence, bien sûr, le débouché normal, c'est de continuer dans une licence générale, soit une licence de mathématiques, soit une licence de physique, soit une licence d'informatique. Donc en 2017, on a eu 42% de réussite par rapport aux inscrits. En général, on a honte 65% et 70% de réussite par rapport au présent. Est-ce que j'ai une difficulté ? Une difficulté, il y en a, c'est se mettre à travailler, arriver justement à se mettre à travailler tout seul, et pas forcément se laisser décourager au départ si les résultats ne sont pas là. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui, après avoir bossé, ne reçoivent pas directement les fruits de leurs efforts, mais à force de bosser, ça va venir, c'est les deux difficultés, ne pas se laisser décourager vraiment et travailler régulièrement.